La jeunesse centrafricaine a commémoré lors d'une cérémonie officielle le 43e anniversaire de la journée des martyrs en présence du Premier ministre Henri-Marie Dondra, de la représentante spéciale adjointe du secrétaire des Nations Unies en République centrafricaine Denise Brown, des autorités locales, des organisations de la jeunesse ainsi que des étudiants et des élèves. Cette date commémorative du 18 janvier a été le dénouement d'une semaine entièrement consacrée à la jeunesse à travers des activités permettant de les sensibiliser entre autres sur leur rôle et participation dans le processus de paix et surtout par la même occasion d'honorer la mémoire des étudiants victimes des exactions des événements du 18 janvier 1979 sous le règne de l'empereur Bokassa Ier. Ma présence aujourd'hui, représentant le président de la République chère de l'État, est venue justement consacrer encore cette journée-là en procédant au dépôt de gerbes de fleurs. C'est donc pour moi, c'est rendre un hommage à ceux qui sont tombés pour justement combattre l'injustice, pour justement combattre, comment dirais-je, comment brigader les jeunes, etc. Je pense que pour moi, c'est une journée que nous devons retenir, une journée de la jeunesse, mais en se souvenant de ceux qui se sont sacrifiés pour que la jeunesse puisse aujourd'hui s'épanouir. La cérémonie a été marquée par les témoignages des étudiants de l'année 1979. Dans leur discours adressé à l'Assemblée, ils ont tenu à donner quelques conseils et recommandations aux étudiants et élèves venus pour l'occasion. Aujourd'hui, on m'a appelée pour que je vienne témoigner au nom des 79 VAR. C'est comme ça que nous nous appelons. Et quand on voit que les gens vont continuer à commémorer cet acte de bravou, il faudrait que la jeunesse retienne ça. La jeunesse, normalement, parle avec ses tripes, parle avec son corps, parle avec sa tête, parle du suivisme, pas que les gens les enrôlent dans quoi que ce soit. Cette année, le thème de la semaine de la jeunesse est celui de la contribution de la jeunesse centrafricaine dans le processus de paix, de la décentralisation, du développement local et de l'intégration régionale. Rappelons que la MINUSCA soutient les initiatives de la jeunesse centrafricaine à travers, entre autres, la construction et l'équipement des maisons de jeunes dans le cadre des projets à impact rapide. Afin de doter les jeunes d'un espace d'échange sécurisé, l'organisation des sessions de sensibilisation sur la culture de la paix et la gestion des conflits ou encore en dispensant des formations en matière d'entreprenariat afin d'appuyer la réinsertion socio-économique des jeunes en les dotant de compétences leur permettant de développer et d'exercer des activités génératrices de revenus pour promouvoir la paix et le développement dans les communautés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !